Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais faire votre tirage général pour la période du mois d'octobre 2019. Donc ce tirage il est pour le signe solaire ascendant et lunaire et donc il ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse e-mail qui s'affiche sur la vidéo ou dans la barre de description. Et si vous voulez aussi faire un don à la chaîne, vous avez le lien qui se trouve dans la barre de description et c'est pas une obligation. Voilà, et donc du coup on va attaquer ce tirage sans plus attendre, c'est parti. Ok les Vierges, alors donc vous aviez dans la coupe la carte des cigognes et du soleil. Donc ça annonce pour certaines personnes un déménagement, donc il va faire plaisir, vous allez trouver enfin votre arbre de paix. Pour d'autres ça peut être une grossesse, l'annonce d'une grossesse qui peut faire plaisir ou l'arrivée d'un enfant dans votre foyer aussi qui sera un rayon de soleil. Voilà. Alors du coup en centre du jeu on a, ok super, on a la carte du trèfle. Donc ça va annoncer en tout cas globalement de la chance, tout ce mois d'octobre. Ok on a la carte de l'anneau, la carte du chien, du lys et la carte de la tour. Alors moi ici ça me montre en tout cas qu'il y a une opportunité en tout cas pour moi de mariage ici entre deux personnes puisqu'on a quand même la carte de la justice qui n'est pas très loin, le bâtiment aussi. Ça peut être tout simplement un paxe aussi, on peut se paxer. Ça peut être des accords dans la relation, ça peut être des accords à deux, ça peut être par exemple un compte joint, enfin voilà un petit peu tout ça, tout ce qui est en rapport en tout cas avec le couple. Mais ça peut être aussi une opportunité ici d'une alliance, d'un partenariat avec un ami. Ça peut être un associé, on peut voir aussi des documents juridiques, des statuts d'une entreprise. Enfin voilà, il y a une opportunité, il y a une chance. Il se pourrait aussi que vous coupiez ici au niveau de l'argent, alors avec un partenaire ou alors avec un associé en tout cas, il y a des choses qui vont se couper sur le plan financier, il y a des choses qui s'arrêtent sur le domaine financier. Donc ça peut être vraiment soit vous couper la part en deux au niveau des finances, peut-être dans le couple. Ça peut être aussi coupé avec un ancien système financier que vous aviez dans votre couple ou tout simplement avec un partenaire de travail. En tout cas, vous avez un choix à faire ici pour avoir une paix au niveau financier, mais vous passez en tout cas par la justice. Enfin, vous passez par la justice, vous passez par une administration en tout cas qui va s'occuper de tout ça. Bon, là on nous parle aussi d'un courrier, d'un document qui provient d'un bâtiment administratif qui va mettre fin à une situation. Alors pour moi, ça me semble être une chance, peut-être que pour certaines personnes, j'ai l'impression que vous aviez peut-être des soucis d'argent à l'époque, peut-être des soucis de justice aussi, peut-être des soucis de surendettement ou ce genre de choses. Et vous allez recevoir un courrier en tout cas qui va vous annoncer la fin de tout ça. On vous dit que vous avez un choix à faire aussi concernant un partenaire ici. Alors, ça peut être un associé comme ça peut être un partenaire de vie. D'accord ? Vous avez en tout cas un choix à faire concernant cette personne. Ok. On a quand même la carte du monde et du conflit là, de la verge. Donc, il y a quand même pas mal de conflits, d'obstacles, de blocages, j'ai envie de dire, qui vous obligent en fait à faire un choix concernant cette personne. Vous devez en fait faire un choix, c'est pour votre chance là. Vous avez la chance et l'opportunité de faire quelque chose. Donc, ne passez pas à côté de cette opportunité. Ok. C'est quelqu'un avec qui de toute façon vous vivez là. On me parle d'une personne avec qui vous vivez, qui est dans votre foyer. Alors, pour les couples ici, on me dit que ça se passe quand même assez mal. Ça se passe assez mal. Il y a beaucoup d'amertume, il y a beaucoup de colère, il y a des conflits. Il y aura pour certains des ruptures. Il y a un rapport toxique avec l'argent aussi. Il y a l'argent qui vous bloque, qui met un blocage. En tout cas, il y a un rapport toxique avec l'argent. Là, je vois aussi que vous êtes bloqué au niveau peut-être aussi d'un logement. Une demande peut-être, que vous avez fait une demande concernant un logement. Et c'est quelque chose en tout cas qui risquerait de vous mettre un petit peu en colère. Mais n'oubliez pas au centre, vous avez quand même la chance. Vous pouvez en fait maîtriser, manifester en toute logique bien sûr. Si les choses se passent bien, normalement vous pourriez y arriver. Mais si vous prenez cette décision, si vous prenez le bon choix en fait. Ok, ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Non, j'ai 2,10, 2,6. Non, il n'y a pas de... Ok. Alors, bon, ici, on m'indique en tout cas qu'il y aura un courrier concernant les finances. Vous allez recevoir un courrier qui va concerner vos finances. Peut-être un courrier qui provient de la banque. Ce n'est pas quelque chose qui va être vraiment plaisant pour moi. Il y a quand même... Alors, il y a un déménagement pour certains. Ce déménagement, il ne se fait pas très loin, quoi. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire très très loin. Dix de cœur, on déménage, mais soit toujours dans le même secteur, quoi. Pas très loin en tout cas du secteur où vous êtes. Ok, j'ai un roi de pique. Alors, ça me parle quand même de... de justice en rapport avec l'argent. J'ai une banquière aussi qui ressort. Vous allez avoir des nouvelles de la banque concernant de l'argent. Donc, soit un impayé, en tout cas, qu'on va vous demander de payer. Après, il n'y a pas que du négatif. J'ai quand même, en tout cas, une petite rentrée d'argent. J'ai des nouvelles du facteur aussi. Oui, ça concerne l'argent aussi. Alors, négatif ou positif, ça, je ne sais pas. Mais vous avez la chance, en tout cas, pour un logement, là. Vous avez de la chance pour un logement. Et du coup, ça vous oblige quand même à faire des choix, à prendre des décisions, là. Ok. Ok. Donc, on parle de paroles. Alors, cette carte, elle peut nous indiquer des conflits ou tout simplement communiquer. Mais ça peut être des paroles assez fortes quand même. Ça concerne les enfants et l'argent. Vous avez dans votre jeu un rapport avec l'argent assez spécial quand même. Alors, peut-être que vous avez tendance peut-être à trop donner, à ne pas faire forcément attention aux finances. Et que vous allez peut-être communiquer avec vos enfants, si vous en avez, par rapport, en tout cas, à l'argent. Ou une personne plus jeune que vous, parce qu'on a la carte de l'enfant. Vous allez peut-être parler finance. Ok. J'ai encore une séparation, là. Ok. Il y a quand même une notion de jalousie autour de vous. Ou c'est vous. Ok. Là, j'ai quand même des personnes qui peuvent être, alors, je ne dirais pas envieuses ou envieux. Enfin, ça peut être des gens autour de vous qui peuvent être envieux aussi de votre situation. Mais là, il y a quand même... En fait, on voit les choses autour de soi. On rêve à beaucoup de choses. On rêve surtout à une bonne santé financière. On rêve à une belle situation. Mais ça reste dans les rêves, en fait. En fait, là, je dirais, dans ce jeu, il y a plus de paroles que d'actions, en fait. Donc, il va peut-être falloir... Alors, je ne sais pas comment ça se passe, mais... Si c'est en résonance avec vous ou avec quelqu'un autour de vous. Mais il y a vraiment, en tout cas, cette notion de devoir, en tout cas, peut-être rentrer dans l'action. Et d'y aller, quoi. Vous avez une ouverture, en plus. Alors, certes, ça prend du retard. Ouais, certes, ça prend du retard. Il va y avoir des réunions, des communications. On essaie de se projeter. Alors, là, il y aurait qu'un homme, en tout cas. Il y a un changement. Il y a un voyage. Il y a un isolement amical, aussi, pour certaines. Mais il y a un retour à la tranquillité. Ça prend du temps, mais il y a un retour à la tranquillité. On voit qu'en tout cas, votre instabilité, c'est votre échec, quelque part. Vous allez prendre de la distance par rapport à tout ça. OK, on va regarder maintenant pour les célibataires. Et ensuite, on va regarder pour les couples. Allez, pour les célibataires, je vous signe de la page pour le mois d'octobre 2017. Et ensuite, on va regarder pour les células qui puissent passer. On va regarder pour les produits. Et ensuite, on va regarder pour les échecs. Ok, bon, les célibataires, on va, vous allez vous proposer quelque chose ici J'ai une situation qui vous a mis à terre, d'accord Vous êtes sur une fin de cycle, le 10 d'épée, vous ne pouvez pas être plus bas C'est quelque chose qui vous a vraiment achevé dans le passé Peut-être que vous êtes encore un petit peu dans cette énergie-là D'y penser encore Ça peut être aussi le fait d'en avoir marre du célibat, le 10 d'épée C'est vraiment d'être accablé par le célibat Mais on vous annonce ici quand même un petit cadeau, une petite surprise Vous allez en tout cas aller de l'avant sur le plan sentimental Vous allez vivre quelque chose d'assez plaisant Ça va être une période de bien-être Vous allez en tout cas faire la fête, j'ai l'impression que vous allez faire la fête, vous amuser Vous allez vous proposer en tout cas de profiter de la vie Ok, alors qu'est-ce qu'on a sur l'as de Denis ? On a la lune J'ai l'impression que vous sortez d'une période en tout cas de torpeur, une période assez sombre Où vous ne voyez peut-être pas assez clair, ou une période de peur, d'angoisse Vous sortez en tout cas de cette énergie-là Le 3 de coupe, qu'est-ce qu'on a sur le 3 de coupe ? On a un 4 de bâton Ouais, vous allez être en tout cas dans une stabilité, dans une harmonie Vous allez être bien chez vous Vous allez être bien dans vos baskets en fait sur le mois d'octobre Si vous êtes célibataire encore, vous allez bien vivre en tout cas votre célibat Vous allez vous amuser un petit peu Pour d'autres, il est probable en tout cas que vous rencontriez quelqu'un Sur le 10 d'épée, qu'est-ce qu'on a sur le 10 d'épée ? On a un 6 d'épée Ouais, vous quittez l'ancienne situation qui vous a brisé En d'autres decks, on a l'arcane sans nom, le 6 de bâton Vous vous transformez, vous allez à la victoire Vous allez vous... Comment dire ? Le 6 de bâton, c'est aussi s'afficher quelque part C'est se montrer, c'est montrer qui je suis Je ne me cache plus, je ne suis plus dans l'énergie de la lune Où je reste dans mes peurs, dans mon intériorité, dans mes pensées, dans le mental Là, vous allez plutôt sortir, vous montrer quoi Vous vous transformez, vous métamorphosez, les vierges Et là, vous quittez vraiment une situation qui vous a... Enfin, vous finissez en tout cas un cycle, vous quittez ce cycle Vous prenez en tout cas la route quoi Célibataire Ok, donc on a de la correspondance On a la maison Donc pour moi ici, ça va parler en plus de 4 bâtons et la maison Ça représente en tout cas bien les deux mêmes cartes Pour moi, là, ça va me parler de vraiment des réseaux, des applications, ce genre de trucs quoi Parce que c'est de par votre maison en tout cas que vous communiquez Donc c'est possible, plus facile, des rencontres sympathiques Ok, avec un homme C'est une communication avec cette personne, ça fait un petit moment que vous communiquez avec Du coup, vous allez peut-être avoir un compromis Peut-être que vous allez décider enfin de vous rencontrer sur le mois d'octobre Ok, il pourrait y avoir en tout cas un voyage avec cet homme Ou cet homme pourrait voyager en tout cas pour venir vous voir Il est peut-être pas de l'endroit où vous êtes Ça peut être génial ça Ok, donc on a carrière et finance Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment Ce que je vous disais, de toute façon, j'avais vraiment ressenti qu'il y avait un rapport avec l'argent qui est assez spécial pour moi On a sentiment romantique et garder l'esprit ouvert Donc c'est une personne qui pourra vraiment différer du genre de personne que vous avez l'habitude de rencontrer Dont le fait que ça fait peut-être depuis longtemps que vous vous discutez avec cette personne Parce que vous ne vous sentez pas prêt ou pas prêt, en tout cas, à rencontrer cette personne Et on vous dit vraiment de garder l'esprit ouvert Car ça sera une personne en tout cas où vous allez pouvoir vivre vraiment vos sentiments Il y aura beaucoup d'attractions avec cette personne Ok, on a blocage mémoire karmique Et tu connais déjà ton âme Pour moi, c'est vraiment déjà une personne J'ai vraiment l'impression de vous parler déjà avec cette personne Je pense que vous la connaissez déjà Après, il y a un blocage Un mémoire karmique Mais le blocage, ça peut être les finances Mais comme ça peut être cette ancienne relation qui vous a achevé Ou tout simplement cette lenteur dans le célibat qui vous a bloqué Ça peut être ça Quoi qu'il en soit, vous avez quelque chose quand même d'assez joli pour ce mois d'octobre Voilà, bon on va passer au couple maintenant Ok, allez, pour les couples s'il vous plait Oula, ça bloque chez les couples Ouais, ça bloque, ça bloque Un coup ça va et d'un coup ça va plus Tout à l'heure, je vois le 9 d'épée Donc ça indique vraiment que vous n'êtes pas très très bien Non, ça fait trop de cartes là Vous n'êtes pas très très bien dans votre relation actuellement 5 de coupe, ouais Vous êtes attristé En fait vous avez tendance à regarder ce que vous êtes en train de perdre Et pas ce que vous avez devant vous en fait Parce que Là on va voir, mais là au niveau des couples Alors je ne sais pas si c'est votre énergie à vous ou celle de votre conjoint Mais en fait on vous dit que devant vous il y a de belles choses Mais vous regardez derrière en fait Il y a des nouveaux projets, il y a des trucs, il y a des nouvelles choses qui peuvent se faire là En d'autres decks, moi j'ai quand même un 10 d'épée Donc pour certains il pourrait y avoir une séparation Ouais, 4 de 10 d'épée, 4 de bâton, l'arcane sans nom Donc là ça annonce quand même la fin d'une relation de famille quoi Alors ici là on vous montre en tout cas un 5 de coupe Donc un 5 de coupe ici vous pleurez quelque chose du passé, vous faites le deuil de quelque chose Donc sachant que vous êtes censé être en couple ici puisque c'est pour les couples Pour moi ici vous êtes, soit vous ou la personne en face en tout cas Ça tarde sur des choses du passé Ça tarde sur des choses qui vous rend ou qui le rend triste Mais ne voit pas en fait que derrière il y a 2 autres couples qui lui sont présentés Et ces 2 autres couples c'est l'as de denier Donc c'est la possibilité de construire quelque chose Avec le page de bâton c'est vraiment de pouvoir mettre une action en place Une nouvelle action, une nouvelle vie, quelque chose de nouveau Mais pour le moment vous êtes, vous regardez dans le passé et pas dans l'avenir Allez, qu'est-ce qu'on a sur le 5 de coupe ? Bien sûr si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous 5 de coupe, qu'est-ce qu'on a, 5 de coupe ? On a le diable, ok Vous vous raccrochez à des choses toxiques là Enfin, on se raccroche à des choses, parce que je ne vais pas dire vous Parce que ça peut être aussi le conjoint Mais voilà, là on se raccroche à des choses toxiques On est maintenu par quelque chose qui n'est pas en lien avec le sentimental finalement Peut-être qu'il y a un lien matériel aussi là Peut-être qu'on s'accroche à du matériel Peut-être qu'on s'accroche à une ancienne relation aussi Ou peut-être que vous pleurez à un adultère ici L'as de denier, qu'est-ce qu'on a ? L'as de denier, qu'est-ce qu'on a ? On a un 9 d'épée, ok Le 9 d'épée nous parle de dépression, ça nous parle de fatigue, de fatigue mentale D'être beaucoup dans sa tête, beaucoup trop en train de réfléchir, d'accord ? Vous n'arrivez pas à manifester ce que vous voulez Vous n'arrivez pas à le manifester parce que vous êtes encore dans le passé Sur le page de bâton, qu'est-ce qu'on a sur le page de bâton ? On a un tisse de bâton C'est compliqué pour vous les couples là, il y a un fardeau, il y a un poids Il y a... Vous avez du mal à... Vous avez du mal en fait à entreprendre quelque chose Vous allez même voir presque abandonner ici un projet Il y a un projet qui avait commencé, qui prend fin direct Et là j'ai encore une notion, là en dos de deck, j'ai le page de denier, j'ai le 5 de denier, j'ai le 3 d'épée Ensuite j'ai le 6 d'épée, le chariot et le 7 de coupe Pour moi ici, il y a une grande immaturité, soit chez vous ou chez votre conjointe Il y a une grande immaturité sur le domaine financier, vous manquez d'argent ici Vous manquez d'argent, vous avez l'impression d'être en permanence trahi au niveau financier Et là on vous dit qu'il y a quand même une notion de vouloir partir, de déménager Le seul souci c'est que là on a un 7 de coupe, c'est les illusions C'est trop de pensées, trop de choses, trop de... Vouloir trop de possibilités en fait Là vous ne savez pas du tout ce que vous voulez Ou votre conjoint ne sait pas du tout ce qu'il veut Il pourrait emmener en tout cas toutes ces énergies là en fait Ça a l'air d'être assez compliqué pour... Alors bien sûr comme je vous le dis encore Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas pour vous Ok, on parle d'instabilité ici dans le couple Ok, on a la carte de l'amour Et l'examen En fait c'est comme si vous étiez en mode test en fait Enfin, vous avez l'impression d'être toujours en... D'être obligé toujours en train de faire l'examen de votre couple en fait là C'est euh... Vous voyez que c'est instable, il y a quelque chose d'assez instable C'est une instabilité par contre qui va prendre du temps encore Ok, j'ai la loi, l'enfermement Et j'ai la carte des rêves Alors qui peut nous parler d'illusions aussi D'être trop dans sa tête là On vous dit en votre tête de faire un choix de vous projeter ici Dans l'avenir Alors vous allez peut-être penser ici Parce qu'on nous parle vraiment de... Alors la carte de l'examen et de l'enfermement C'est comme si en tout cas vous ne voyiez pas le bout De cet examen C'est comme quand on passe de la sixième à la troisième Et qu'on passe le brevet Bah là c'est comme si c'était éternel en fait Que vous n'arrivez jamais en troisième Pour pouvoir passer le brevet en fait Vous rêvez en tout cas d'arriver à la fin de ce cycle A la fin de ce test Mais vous vous renfermez en fait sur vous Et vous restez beaucoup dans les illusions et dans votre tête Vous pensez aussi beaucoup peut-être Au rapport de la justice concernant la relation quoi Une envie d'équilibre aussi dans le couple Mais quelque chose qui va prendre du temps C'est quelque chose qui va prendre du temps par contre Donc vous avez la carte de la réconciliation Bon ça c'est pas mal quand même Il pourrait y avoir pour certains vraiment une micro rupture quoi Il y aura peut-être une micro rupture ou une petite séparation Parce qu'on a quand même une réconciliation Et on vous dit de pardonner et d'apprendre C'est en libérant le passé que vous vivrez davantage le moment présent Et on vous dit très bientôt Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite Il faut vous affirmer les vierges Vraiment Voilà En même temps je ne suis pas étonné On a répétition des schémas Il y a quelque chose qui se répète perpétuellement Il va falloir je pense se stopper là Et vous avez prise de conscience de ton âme sœur Alors je pense que votre Là c'est plutôt que ça parlera à votre conjoint pour moi Je pense que votre conjoint prendra conscience de certaines choses ici Et là on vous dit que cette personne là en tout cas n'est pas prête pour le moment à changer Elle prendra conscience mais pour le moment elle n'est pas prête Et c'est en tout cas c'est bien votre âme sœur ou votre âme jumelle Mais c'est vrai qu'il y a une répétition quand même des schémas Qu'il va falloir vraiment stopper quoi C'est comme une boucle karmique là Ok voilà pour les couples Bon ben j'espère en tout cas qu'il sera résonné avec certains Si ça n'a pas résonné avec vous Ben c'est que ce n'est pas pour vous Et puis ben écoutez on se retrouvera donc la prochaine fois pour un retirage Pour le mois de novembre ou peut-être sur le mois d'octobre pour autre chose Nous verrons bien Voilà ben écoutez je vous embrasse Un gros bisou et je vous dis à bientôt Bye 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 bien Bye 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 C'est parti !